Louis XV qui va être restaurée. Elle lui a été livrée en 1754, mais elle doit être effectivement entièrement rénovée pour fonctionner jusqu'en 9999. Oui, ça fait loin. La pendule astronomique de Louis XV a quitté le château de Versailles pour une restauration qui va durer, tenez-vous bien, plus d'un an. Marion Gauthier. Un cadran de porcelaine dans un écrin de bronze. Campée sur quatre pieds, surmontée d'un globe terrestre, une dame vénérable qui donne l'infiniment grand et l'infiniment petit. La position des planètes et le décompte des secondes, les phases de la lune, le jour et l'heure. Ici, le chef-d'oeuvre, c'était vraiment le mécanisme qui est absolument génial. Et qui a exigé 36 ans de travail, souligne Hélène de l'Alex, la conservatrice du patrimoine au château de Versailles, raconte l'enthousiasme de la cour. Et c'est 31 décembre où le roi réunissait sa famille pour regarder une petite roue tourner une année passée, puis les centaines d'autres à battre la mesure. La pendule, un peu comme quelques oeuvres rarissimes à Versailles, elles ont été exemptées, vous savez, des célèbres ventes révolutionnaires qui ont vidé le château, parce que c'était un symbole du génie des Français, avec la réunion d'un objet d'art et puis surtout d'un instrument qui concentrait un peu toute la somme des innovations à l'époque. Mais la mécanique s'est encrassée, une quinzaine de spécialistes sont rassemblés pour restaurer le monument pièce par pièce. Le chantier devrait être achevé en octobre prochain pour le tricentenaire du couronnement de Louis XV. Merci.